Donne un méritage, tout ce que tu as créé. Éternel notre Seigneur, qu'à ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Merci Jésus Merci Jésus Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Alléluia 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 Est-ce qu'on peut dire encore louange à l'éternel ? Alléluia 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 Tu es présent 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et nous, nous avons à peine 10, 3, 20, 50 personnes. Tu as à peine 2, 3, 4, 50 étudiants que tu encadres, que tu encadres. Mais tu ne sais pas, pendant que toi, tu te contentes des 20, des 50, il y a un autre monsieur de ton domaine qui a une couverture, qui a une influence sur des centaines, des milliers de jeunes qui sont en train de les détruire. Il y a bien sans âme, à étendre les limites, à élargir l'espace de ta tente qui te donne beaucoup plus de jeunes, qui te donne beaucoup plus de malades, qui te donne beaucoup plus d'écarts, qui te donne beaucoup plus des personnes qui viennent te chercher comme juristes, des personnes qui viennent te chercher comme architectes. De sorte que lorsque tu parles du domaine, tu glisses le nom de Jésus. De sorte que tu parles du domaine, tu glisses le nom de Jésus. Tu parles médecine, à la fin tu glisses le nom de Jésus. Tu parles droit, à la fin tu glisses le nom de Jésus Tu parles court, à la fin tu glisses le nom de Jésus Parce que la Bible déclare, nous sommes le sel et la lumière du monde Le sel doit commencer par disparaître de la sauce Le sel doit commencer par disparaître, ça veut dire entrer pour qu'il influence après Élargis, 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 élargis Seigneur, 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 comme Jérusalem, comme Jérusalem, comme Jérusalem Je ne veux plus y avoir des limites, je ne veux plus y avoir des limites Je ne veux plus y avoir des limites, je ne veux plus y avoir des limites Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je refuse, je refuse, je refuse Je ne cours pas après les nombres numériques des fidèles Je ne cours pas après des centaines de milliers de fidèles Tout ce que je te demande ce soir Donne-moi un maximum de fils Donne-moi un maximum de fils Donne-moi un maximum De sorte que l'esprit de la vérité Soit s'aimé en beaucoup dans cette génération 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 Et de la génération qui est en train de venir Je refuse de laisser des milliers à livrer Je refuse de laisser des milliers à livrer Je veux que Seigneur, je veux que Seigneur, je veux que Seigneur, je veux que Seigneur Par ta grâce et par ta puissance, que par ta grâce et par ta puissance Tu donnes à tes enfants, peu importe les secteurs, peu importe les domaines Peu importe la destinée, peu importe l'appel D'avoir un large, un étendu, un impact sur un étendu le plus grand possible Pour que le nom de Jésus, pour que le nom de Jésus soit emmené dans les nations Frères, sœurs, Dieu a besoin des médecins, Dieu a besoin des juristes Dieu a besoin des architectes, Dieu a besoin des journalistes Dieu a besoin des militaires, Dieu a besoin des policiers Dieu a besoin des magistrats, Dieu a besoin des procureurs Qui l'emmènent dans tous les domaines, qui l'emmènent dans tous les secteurs Qui emmènent ses valeurs par tous les humains sans C'est ça aller dans toutes les nations, c'est ça aller dans toutes les nations Dieu a besoin des instrumentistes, Dieu a besoin des chantres De chantres, de chantres, de chantres, de chantres Je suis la Seigneur, je suis la Seigneur Je suis la Seigneur, je suis la Seigneur, je suis la Seigneur Non pas pour ma gloire, non pas pour la célébrité Non pas pour la rénommée, Seigneur Jésus Mais pour la gloire de ton nom, pour que la vérité de ta parole soit sémée Répondue en plusieurs, soit répondue en plusieurs Seigneur Jésus, nous sommes vers la fin du temps Je suis sur le point de revenir Donne-moi encore plus de force, donne-moi encore plus d'énergie Donne-moi encore plus de temps Dans ma bonne santé Que je puisse emmener Comme Jérusalem, je ne veux plus avoir des limites Comme Jérusalem, je ne veux plus avoir des limites Qui s'imposent devant ma vie Que ces limites viennent de famille Que ces limites viennent de la fac que je fréquente Que ces limites viennent de la nation Que ces limites viennent de la contrée Je déclare que dans le nom de Jésus Je déclare que dans le nom de Jésus Je déclare que dans le nom de Jésus Qui es-tu Zorobabel ? Qui es-tu Zorobabel ? Ratou Saman Devant le Dieu de Christ dont toi tu es aplani Devant le Dieu de cette génération tu es aplani Qui es-tu mental ? Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Frère, tu es aussi loin que tu peux espérer Tu es aussi loin qu'il peut Père, frère Et une fois que l'éternel t'emmène loin Une fois que l'éternel est en tes limites Une fois que l'éternel élargit ton espace N'oublie pas que c'est pour le royaume C'est pour le royaume N'oublie pas Une fois dans la grandeur Une fois dans l'influence Une fois dans l'impact Qu'il t'aide à ne pas oublier Au contraire, à te souvenir Que c'était pour la gloire Tu perds et pour les valeurs du royaume La Bible déclare dans le Théronome Lorsque tu habiteras des belles maisons Lorsque tu mangeras et que tu te rassagiras Ne dis pas dans ton coeur C'est sans ma main C'est sans mes mains Et ma force Qui me les ont procuré Mais c'est l'éternel Frère, la Bible dit Lorsque tu habiteras des belles maisons Lorsque tu mangeras et que tu te rassagiras Ne dis pas dans ton coeur C'est ma force Et mes mains Mais dis c'est l'éternel Et une fois élevé Une fois emmené Une fois Jusant d'une couverture sur des personnes Comme étudiants Comme malades Comme clients pour le droit De te souvenir Qu'il t'aide à te souvenir C'est pour la gloire du royaume C'est pour la gloire du royaume C'est pour la gloire du royaume Frère, nous sommes dans une situation Dans un temps où Tout ce que nous devons faire Doit être pour l'avantage du royaume 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 Seigneur, donne-moi l'anxion Non pas pour la célébrité Donne-moi l'anxion pour prêcher ta parole Par tout l'élément Donne-moi l'anxion pour guérir les malades Donne-moi l'anxion, Seigneur Non pas pour ma gloire Mais pour le royaume Pour le royaume Je vais annoncer Jésus dans les bus Pour le royaume Je vais annoncer Jésus dans les médias Pour le royaume, je vais annoncer Jésus en Europe Je vais annoncer Jésus en Afrique australe Je vais annoncer Jésus dans l'Afrique du Sud Pour le royaume, je vais annoncer Jésus dans l'Océanie Pour le royaume, je vais en faire entendre ma voix Jésus dans l'Océanie C'est pour la gloire du royaume Frère, sœur, vous savez des fois Dieu aime trouver de manière directe Ses avantages dans nos sujets Quand Anne a dit clairement Moi nous sommes en entier 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 Toutes ces choses Donne-les-moi pour le royaume Donne-les-moi pour le royaume La fin de cette année L'année prochaine Ce projet, ce diplôme Cet impact, cette influence Cette action que je veux avoir Seigneur, aide-moi Comme il est écrit dans l'hétéronome Lorsque tu mangeras Et que tu te rassasieras Lorsque tu habiteras de belles maisons Ne dis pas dans ton cœur C'est ma main Et ma force qui m'ils ont donné Mais c'est Souviens-toi de l'éternel Et bien sans âme Et quand je serai en train Des jours de la Pâques Sur des milliers de personnes Que je me rappelle toujours Que je me rappelle toujours Que je me rappelle toujours Que c'est pour le royaume Et bien sans âme Que je me rappelle toujours Pour ce royaume C'est pour le royaume Seigneur Je voudrais toujours me rappeler Que c'était pour le royaume Que tu vas me rendre D'un esprit de force De puissance Que aide-moi Peut-être Sur les affiches Peut-être dans les médias Mais que je me rappelle Que c'était pour le royaume Que c'était pour annoncer La vérité de la parole La vérité de la parole Que tu m'as donné cette puissance Que tu m'as donné cette puissance Que tu m'as donné Que tu m'as donné Seigneur 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 nous te prions Seigneur Nous te prions Encore une fois Seigneur Que tu puisses Nous faire grâce Seigneur nous te prions Nous demandons Ta faveur Et ta grâce Nous demandons Seigneur Dieu de gloire Que toutes les choses Que nous avons demandées En ces lieux Que cela soit attaché A notre vie Que cela soit attaché A notre A notre ministère Que cela soit attaché A notre famille Seigneur Nous te prions Que cela ne puisse pas Nous quitter Au nom de Jésus A partir de maintenant Jusqu'à notre futur Nous allons marcher Dans la grâce Nous allons marcher Dans la faveur Parce que l'éternel Est avec nous De la même manière Que le sacrificataire Elie A dit à Anne Lève-toi Par Car le Seigneur Est avec toi Ce soir J'aimerais dire à une personne De s'élever D'essuyer ses larmes Car le Seigneur Est avec lui Si tu crois C'est là J'aimerais que tu acclames Pour le Seigneur Si tu crois Que le Seigneur Est avec toi Va Va avec la force Que tu as Rentre encore Là où on t'avait Refusé Cette fois-ci Tu reviendras Avec la grâce Cette fois-ci Tu reviendras Avec la faveur Cette fois-ci Tu reviendras Avec la distinction Parce que le Seigneur Est avec toi Nous prions Et nous confessons C'est là Au nom de Jésus Amen On peut se rasseoir En enclamant toujours Le Seigneur On peut se rasseoir En enclamant le Seigneur Nous bénissons Le Seigneur Pour ses programmes Pour ses merveilleux cultes Auxquels il nous invite Nous vouloir écouter La parole de Dieu Avec Nous serons avec Un homme de Dieu Merveilleux Que j'ai personnellement L'occasion de l'écouter A plusieurs reprises Il s'agit du prophète Jérémie Carambo Mais avant qu'il s'avance Plutôt J'aimerais d'abord Que nous puissions Acquérir son équipe Qui l'accompagne Est-ce que Ceux qui l'accompagnent Peuvent s'élever Nous allons clamer Le Seigneur pour eux Ainsi que sa femme Également Qui est là Nous bénissons Le Seigneur Pour sa femme Amen Le Président Kevin Ne va pas nous dire Le contraire Ca fait du bien Lorsqu'on s'est fait Accompagner par sa femme Alors rapidement J'aimerais inviter Le prophète Jérémie Qui va avancer Il est berger Du ministère Extra Mini Suisse Je crois Que je l'ai bien prononcé Et pendant qu'il s'avance J'aimerais qu'on l'encourage Avec nos applaudissements Et que le Seigneur Va nous bénir Fortement Au travers de lui Merci beaucoup Je vous bénisse Je disais que Dieu vous bénisse Aclamé pour votre bénédiction Je disais que Dieu vous bénisse Aclamé pour votre bénédiction Permettez-moi de Pourter une petite correction On n'a pas eu le temps De présenter Ce sont tous mes fils Et ma fille aussi Mais la particularité Mais la particularité C'est que c'est ma belle soeur C'est la soeur La grande soeur de mon épouse Qui vous salue en passant Voilà Soyez bénis Est-ce qu'ils peuvent encore Se lever On peut les accueillir encore C'est la servante C'est la servante Aurélia Le berger Xavier Le frère Éloge Et le frère Hervé Qui sont avec moi Ce soir Merci beaucoup Est-ce que Dieu vous bénisse Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il y a béni ce soir Est-ce que la verrice Est-ce qu'il peut m'aider Si il n'est pas là Il est où le psalmiste Habakuk chapitre 2 Habakuk chapitre 2 Dis à ton voisin Bienvenue dans la présence De Jésus Je suis ici Mais je n'ai pas entendu ça Dis à ton voisin Bienvenue dans la présence De Jésus Oh Jésus Merci pour ce soir Sous-titrage ST' 501 Disons-le-lui ensemble Rappelez-la 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 Seigneur Seigneur Comment on t'appelle Prochaine Sous-titrage ST' 501 Rappelez-la Ce soir Ce soir Avant d'aller plus loin Je rends grâce au Seigneur Pour la grâce La deuxième chose La deuxième chose J'aimerais te dire Ne regarde pas ton voisin Ne regarde pas ta voisine Tu es venu seigneur Tu es venu seul Correct pour avoir sa bénédiction Alors tu es venu seul Alléluia J'aimerais nous parler J'aimerais nous parler ce soir Comme sous-thème Du grand thème La gloire de la prochaine saison Ce soir J'aimerais nous parler De la prophétie A l'accomplissement La prophétie De la prophétie A l'accomplissement De la prophétie A l'accomplissement J'aimerais parler Je n'ai pas très envie D'être un prédicateur J'ai envie de parler Comme un prophète Mais aussi Comme un motivational speaker Comme un Comment on dit Voilà Un motivateur Alléluia Je suis en train de présenter La prophétie Et l'accomplissement De la prophétie A l'accomplissement Je présente cela Comme Deux montagnes Séparées L'une de l'autre Des vallées C'est Deux points A et B Contenant un espace Entre les deux Alléluia La première montagne C'est la prophétie La deuxième montagne C'est l'accomplissement Nous voulons Quitter Le point A Qui est la prophétie Pour rejoindre Le point B Qui est l'accomplissement Mais pour Quitter le point A Au point B Il y a Des vallées Il y a des chemins Par lesquels Nous devons Passer Pour atteindre L'accomplissement Alléluia Alors C'est quoi La prophétie Et c'est quoi L'accomplissement Il est bien beau De dire que C'est une prophétie Mais il est important De comprendre Les choses Qui vont avec Dans le contexte Dans le contexte De Habakkuk Chapitre 2 La prophétie Ici se présente Comme étant Une vision Une révélation Voilà pourquoi D'autres versions Vous allez voir Ils disent La révélation Que tu as reçue Et pour un temps Marqué Alléluia Mais je n'aimerais Pas parler De la prophétie Comme une vision Comme une révélation Seulement Mais j'aimerais Aller plus loin Dans le contexte De mon message Prendre même Les sens Même de la prophétie Lorsqu'on parle De prophétie On peut faire Une Comment En coupure En syllabe Séparé En syllabe Ou en partie Il y a d'une part Il y a le pro Et la deuxième partie Il y a le fetes Le pro veut juste dire En avant Ou de la part De Et le fetes Veut juste dire Parler Prêcher Parole Alléluia La prophétie Dans son Naissance La prophétie C'est Une Parole Revélée La parole De Dieu Qui nous est Revélée Dans un contexte Ou dans un Dans un cadre Particulier Alléluia Alléluia Et cette Prophétie Ou cette parole Qui t'est révélée Peut être révélée Sous plusieurs formes Ça peut être Au travers d'une prédication Ça peut être Individuellement Ça peut être Au travers de la Bible Ça peut être Dans un contexte Général Alléluia Cette parole De Dieu Qui t'est révélée Peut être Aussi une promesse Que le Seigneur Te fait Individuellement Et entre Le moment De la parole Que tu reçois De la part de Dieu Cette promesse Que tu reçois De la part de Dieu Et l'accomplissement Et l'accomplissement De cette parole Il y a un chemin Par lequel Nous devons Passer Et ce chemin Je ne vais pas Les inventer Parce qu'ils sont Dans la Bible Nous allons les voir Dans la Bible La Bible est en train De dire Dieu parle Habacuc Habacuc est en train De dire J'étais à mon poste Et j'attendais De voir Ce que l'éternel Allait me dire Et ce que moi J'allais répliquer Alors le Seigneur Commence à lui parler Il lui dit Habacuc La prophétie La parole La parole L'éternel L'éternel M'adressa La parole Et il dit Écris la prophétie Rêve-la sur des tables Verset 3 C'est une prophétie Dont le temps Est déjà Fixé La première vallée Qui sépare La montagne De la prophétie Et la montagne De l'accomplissement C'est la vallée Du temps Dis à ton voisin La vallée Du temps Une fois j'ai prêché Sur la face B De l'office du prophète Je voulais dire au fait Ces choses Qui sont liées Au ministère du prophète Que nous ne voyons pas Et Le temps Est un des facteurs C'est une vallée Qui se retrouve Entre le moment Tu reçois la promesse La prophétie Et le moment Tu dois voir L'accomplissement Mais le temps C'est quoi le temps La Bible dit Dans le livre de Genèse Que Dieu Fixa le temps Le temps Est l'instrument de Dieu Le temps C'est une composante Des années Des mois Des saisons De quoi Des jours De semaines De minutes D'heures C'est ça le temps Le temps C'est aussi Une période Ou un cycle De certaines périodes Qui se suivent C'est ça le temps Lorsque tu reçois Une prophétie Ou lorsque tu as reçu Une promesse De la part de Dieu Tu dois avoir Premièrement A l'esprit La notion La notion du temps Il n'y a aucune prophétie Il n'y a aucune parole Il n'y a aucune promesse Que Dieu puisse te faire En dehors du temps Le temps Et le cadre Que Dieu a A fait Pour encadrer Tout ce qui est fait Dans ce monde Hallelujah La prophétie Ou les promesses Que tu as reçues De la part de Dieu Sont limitées Dans l'espace Et dans le temps Ça veut dire Que tout ce que tu as reçu Comme parole Doive s'accomplir A un temps donné Et à un endroit donné Ça ne s'accomplira Pas n'importe quand N'importe où Ça s'accomplira À un moment M À un endroit E Est-ce quelqu'un Est-ce qu'il y a avec moi C'est ça le temps Dieu a fixé le temps Il dit à Abba Kouk C'est une prophétie Dont le temps Est déjà fixé Frères et sœurs Tout ce que Dieu Vient te dire aujourd'hui Il ne va pas préparer Cela après Tout ce qu'il t'est dit Aujourd'hui Il a déjà fixé ça Dans l'espace Et dans le temps Tout ce que Dieu T'annonce Il ne t'annonce pas Pour aller après Préparer le temps Non Il t'annonce Et il a déjà Préparé le temps Quelqu'un me dit Gloire au Seigneur C'est ça le temps Et Dieu dit à Abba Kouk Le temps C'est une prophétie Dont le temps Est déjà fixé Frères et sœurs Tout ce que tu as entendu De la part de Dieu Toute promesse Que tu as reçue De la part de Dieu Le temps a déjà été fixé Le jour Tu le recevais Le temps avait déjà été fixé Avant même Que tu le reçois Ne pense pas Que Dieu Commence à travailler Le moment Où il vient te parler Il a déjà travaillé Avant de te parler Dieu a déjà fait Avant de t'annoncer Et la Bible est en train De dire Il dit à Jérémie Que je suis derrière Ma parole Et je veille Pour l'exécuter Tout ce que Dieu T'annonce Lui-même Il est le gardien De sa propre parole Les hommes Peuvent te faire Des promesses Sans l'accomplir Mais Dieu Lui qui te fait La promesse Il est lui-même Le chamar Il est là Derrière sa parole Il veille à ce que Cette parole Arrive à destination Au temps fixé Je suis derrière Ma parole Il envoie sa parole Et il est en train De veiller à ce que Cette parole Arrive à destination Le temps Est déjà fixé Dis avec moi Le temps Avait déjà été fixé Mais ce temps A une particularité Il dit à Bakouk Il dit à Bakouk C'est une prophétie Dont le temps Le temps est déjà fixé Deuxièmement Elle marche vers son terme Chaque temps Qu'est-ce que je dis ? Le temps Que Dieu a fixé Pour les promesses Et les prophéties Et les prophéties Qui t'affètes En interne Le temps N'est pas statique Le temps Évolutif Le temps Est dynamique Il n'y a pas plus tard Que quelques heures Nous étions 12 heures Il n'y a pas plus tard Que quelques temps Nous étions Au mois d'octobre Nous étions Au mois de juin Maintenant Nous sommes au mois de novembre Le temps Est en train D'avancer Elle court Elle marche C'est le premier temps Elle marche Vers son terme Le temps Le temps est en train De marcher Pour atteindre Son terme Ne pense pas Que ce que Dieu T'a dit Depuis le jour Il t'a parlé Le temps s'est arrêté Non Le temps ne s'est pas arrêté Le temps est en train De marcher Et il va à son terme Si tu veux comprendre Comment arriver À l'accomplissement Des paroles Que Dieu t'a données Tu dois avoir La conscience Et la notion Qu'il faut que le temps Arrive d'abord À son terme Pour que je voie L'accomplissement Si le temps N'est pas encore Arrivé à son terme Tu auras beau chercher Tu ne verras rien Est-ce quelqu'un Avec moi ce soir ? Le temps évolue Et il marche Vers son accomplissement La chose la plus triste Avec les enfants de Dieu C'est qu'on pense Qu'on peut tout faire À n'importe quel moment Et à n'importe quel endroit Non c'est faux Tu ne peux pas faire tout N'importe quand Et n'importe comment Non Il faut regarder au temps C'est la première vallée Et face au temps Il y a deux choses Il y a deux attitudes Que nous devons avoir Dans la vallée du temps Il y a deux attitudes La première attitude C'est la lecture du temps Les juifs sont venus Dire à Jésus Fais-nous un miracle Pour que l'on puisse croire Jésus leur dira Jésus leur dira Vous savez savoir Quand est-ce qu'il va pleuvoir Aujourd'hui même au Congo Il y a des gens Jésus leur dira Il y a des gens 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 Et qu'il est le temps De ma destinée La lecture du temps Te permettra de savoir Quand est-ce que le Seigneur Est en train de passer Pour te visiter La lecture du temps Te permettra D'avoir le discernement De poser l'acte qu'il faut Au moment qu'il faut La lecture du temps Fais en sorte Que tu ne combattes pas Les agents de la destinée Que Dieu a établi pour toi A défaut de bonne lecture Il y a des gens Qui se sont éloignés Des personnes Que Dieu avait placées À côté d'eux À un moment Pour les visiter Tu dois savoir Que lorsque Le temps est accompli Dieu enverra toujours Des gens à côté de toi Pour t'aider à manifester Ce que sa prophétie avait dit Mais si tu n'as pas Une bonne lecture Tu ne sauras pas Saisir le temps Ma prière est que Tu aies la lecture du temps Ma prière est que Tu comprennes Quand est-ce que C'est le temps pour toi Ma prière est que Tu aies la lecture Et que tu comprennes Que ce que je vis Est en train de m'emmener À tel endroit Si tu n'as pas Une bonne lecture Tu passeras à côté Si tu n'as pas Une bonne lecture Tu feras tout Et n'importe quoi Dis avec moi La lecture du temps La deuxième attitude C'est la préparation Le temps existe Pour nous permettre Non seulement De s'organiser Mais aussi De se préparer Le temps a été fixé Pour que tu te prépares Entre le moment Entre le moment Où tu as reçu La prophétie Et le moment Où la prophétie Doit s'accomplir Tu dois te préparer Dans la vallée Du temps C'est la vallée De la préparation Prépare-toi mentalement Prépare-toi psychologiquement Prépare-toi spirituellement Prépare-toi financièrement Prépare-toi physiquement Les moments vides Ne sont pas des moments De loisiveté Ce sont des moments Il faut les maximiser Quelqu'un avec moi Ce soir La préparation Il faut que Lorsque l'accomplissement De la prophétie Arrivera Qu'elle te trouve Déjà préparé Le problème Avec les enfants de Dieu C'est qu'on ne sait pas Se préparer Tu veux le mariage Merci On lui plutôt que de passer le temps En train de dire Seigneur Pessang Alibala Prie plutôt Demande à Dieu Seigneur Change-moi Change mon caractère Je priais pour La femme de ma vie J'ai demandé Seigneur Donne-la moi Donne-la moi Donne-la moi Qu'elle soit comme ça Qu'elle soit comme ça Qu'elle soit comme ça Et un jour Pendant que j'ai prié Le Seigneur me dit Quand est-ce que tu vas Prier pour être un bon mari J'ai changé ma prière Dieu veut que tu puisses Te préparer Il a fixé le temps Pour que tu te prépares Prépare-toi dans la prière Prépare-toi dans les jeunes Prépare-toi Prépare-toi Le temps a été fixé Le temps a été fixé Pour que tu te prépares Seigneur Donne-moi le voyage Seigneur Donne-moi le voyage Combien coûte un passeport Seigneur donne-moi le travail Il y avait un frère comme ça Il lui présente le contrat Il lui présente le contrat On commence à lui donner Lui dire ses attributions Ensuite on lui donne Une clé On lui dit Ça c'est la clé de la voiture Parce que tu es le responsable De la logistique Le frère regarde la clé Comme ça Il dit Je ne sais pas conduire On dit Désolé Il faut rater le boss Le problème avec nous Nous prions beaucoup Mais on ne se prépare pas L'osamwe belé Préparation Moins Lorsque le temps Arrivera à son terme Tu dois passer à l'action Si le temps arrive à son terme Et que tu n'es pas prêt Tu vas rater Voilà pourquoi j'aime La parabole des vierges La Bible le dit Il y avait dix vierges Cinq étaient de folles Cinq étaient de sages Les sages Ont pris non seulement les lampes Mais elles ont aussi pris L'huile en réserve Mais les folles Ont pris les lampes Sans prendre d'huile Il y a des fous En notre génération Permettez-moi de le dire Il y a des fous Et des folles Dans l'église aujourd'hui Ils sont là Ils sont même Obèses des prophéties Obèses des promesses Toutes les chansons Que les musiciens chantent C'est bien Continue à chanter Si tu ne te prépares pas Tu vas rater ça Prépares-toi 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 Parce que le temps A aussi une fin Et lorsque le temps Arrivera à sa fin Tu dois entrer en action Prépares-toi La deuxième vallée La Bible est en train De dire Elle marche vers son terme Et elle ne mentira pas Si elle teinte Attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira certainement La deuxième vallée C'est la vallée du retard La vallée du retard La vallée du retard En fait Ça peut te paraître bizarre Mais tu dois savoir une chose Que toute prophétie Ou toute promesse Que tu reçois A un certain taux De probabilité de retard Je dois te le répéter Il y a un certain pourcentage De probabilité de retard C'est vrai Le temps est fixé Mais il est possible Qu'il y ait un retard Le retard Ce n'est pas dans la perspective De Dieu Le retard C'est dans la perspective humaine Il faut que tu comprennes ces choses Regarde Dieu est dans l'éternité Dans l'éternité Il n'y a pas de délimitation En termes d'activité En termes de frontières En termes de temps C'est ici parmi les hommes Qu'il y a des limites Qui peut y avoir de retard Ainsi de suite Et dans la vallée du retard Dieu veut te faire comprendre Que pour atteindre la montagne de l'accomplissement Tu dois savoir qu'il est possible qu'il y ait un retard Alléluia Il est possible qu'il y ait un retard Et tu dois savoir Lorsque tu reçois une prophétie Tu dois savoir d'emblée Que c'est possible qu'il y ait un retard Mais le retard Mais le retard n'annule pas la fidélité de Dieu Je disais que le retard n'annule pas la fidélité de Dieu Le retard n'annule pas Ne remet pas en cause La parole que Dieu t'a donnée Le retard peut arriver Mais la Bible dit Que sa rénommée s'est accrue A cause de l'accomplissement De ses promesses Le retard ne remet pas en question C'est que Dieu t'a dit Mais pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un retard J'ai envie de citer Il n'y a qu'une seule personne Qui peut causer le retard Dis à ton voisin une seule personne Tu sais c'est qui cette personne C'est Dieu Daniel Daniel 2, 21 Est en train de dire L'éternel Dieu qui change les temps Et les circonstances Il n'y a que Dieu Qui peut créer un retard Dans la prophétie Et Dieu ne créera pas ce retard Juste pour sa beauté Et non Il y a des raisons Qui puissent pousser Dieu A créer un retard Et tu sais la première raison C'est quoi ? C'est le péché Dis-moi même Vous savez le chemin Entre la terre promise Le chemin entre la terre promise Et Qu'est-ce que j'ai dit Entre Égypte et la terre promise Pouveait prendre environ une semaine C'était pas un long chemin Mais Dieu leur a fait faire un détour Non seulement il leur a fait faire un détour Mais aussi Il les a fait errer pendant 40 années Dans le désert Pourquoi ? Parce qu'il y avait le péché Frère et soeur Parfois moi je dis Parfois il ne faut pas aller embêter les pasteurs pour rien Moi si tu viens chez moi Je te dirai C'est qu'un zamba lobi Je vais te dire Parfois ça retarde Parce que Dieu a créé le retard A cause du péché dans ta vie Plus Tu tardes dans le péché Plus Ça va tarder Plus tu restes dans le péché Plus c'est que tu as entendu de Dieu Ça va tarder Dieu n'est pas sa nom pour mentir C'est qu'il a dit Il le fera Mais il peut aussi ne pas le faire Autant fixer Lorsqu'il y a le péché Alléluia Le péché te met en retard Dis à ton voisin Le péché te met en retard Le péché fait en sorte que Dieu te retarde A cause du péché Ils ont passé 40 années dans le désert 40 40 Ça fait 4 décennies Dans le désert Dans le désert Toute une génération est partie Pour qu'il y ait une nouvelle génération A cause du quoi ? Du péché Le péché te met en retard Tu n'as jamais remarqué que Regardez Je te donne un Ce n'est pas mon enseignement Mais je t'ouvre une parenthèse Les bénéfices de la sanctification Tu sais le bénéfice de la sanctification C'est quoi ? C'est qu'une personne qui mange la sanctification Et qui craint Dieu Lorsqu'il va prier Il ne va pas prendre son temps dans la répentance Comme une personne qui vit dans le péché Le péché fait en sorte que là où tu dois commencer Le péché Le péché Arrête avec le péché Arrête avec le péché Ça fait en sorte que Dieu crée un retard dans ta destinée Dieu n'acceptera Dieu n'acceptera pas que sa parole se mélange avec l'impurité Il n'acceptera pas Voilà pourquoi à cause de la présence du péché Dieu créera un retard Ce soir on va prier pour la répentance Après ce culte Tu vois des pasteurs Et demandes que l'on prie pour tout La deuxième raison C'est par là que je vais terminer La deuxième raison qui fait en sorte que Dieu crée un retard C'est le manque de préparation Dieu agira avec toi En fonction de combien il te trouve prêt Pour saisir les choses qu'il veut te donner Une personne viendra me dire Féanà Eh, abano sa mèna Wankasi Mais depuis quand nous avons eu un pambolè Eh, à comment le fond A commi l'olendo Te ponta ma pambolè A salaka l'olendo Li pambolinde Bimisi Qui Korkasconi L'olendo Naye Oh Serana Salabou et En non sa mèna Migni Et depuis A côté Ça me dit parfois Il faut aimer que Dieu crée un retard Pour les choses qu'il veut te donner Plutôt qu'il te le donne Pendant que toi-même, ton cœur, tu n'es pas prêt Parce que Lorsque la bénédiction de l'éternel te trouve Dans un état de non préparation La bénédiction va te tuer La bénédiction va t'éloigner de Dieu Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Aime ce moment Où Dieu est en train de te briser Où Dieu est en train de te... Vous savez ma dimension Moi j'ai connu des dimensions Lorsque Dieu trouve que tu n'es pas prêt Il va créer le retard Un homme a chanté Seigneur prépare-moi Une prière que tu peux aussi commencer à faire C'est de dire à Dieu Prépare-moi Peut-être que toi tu penses que tu te prépares convenablement Mais peut-être que tu ne te prépares pas comme il se doit Dis à Dieu Prépare-moi pour les choses auxquelles tu m'as appelé Prépare-moi pour ces prophéties que tu m'as données Très souvent lorsque nous recevons une prophétie Amen Amen Tu prends l'argent Tu fais quoi? Tu sèmes Merci Lorsque tu sèmes Sur une terre aride Tu ne vas rien récolter La terre aride c'est peut-être ta vie Hallelujah Demande au Seigneur de te préparer Mes fils le savent Parmi mes prières de tous les jours Je dis toujours à Dieu Prépare-moi Prépare-moi pour les batailles que je ne connais pas Prépare-moi pour les défis qui m'attendent Prépare-moi 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 Tu dois savoir que plus tu avances L'ennemi ne t'enverra pas que des ennemis à ta taille Parfois il va t'envoyer Goliath Tu ne m'as pas compris Parfois il va t'envoyer des ennemis petits Parfois il va t'envoyer des ennemis moyens Parfois il va t'envoyer des ennemis à ta taille Mais quand il est le diable Il va tricher Il va t'envoyer des ennemis plus grands que toi Voilà pourquoi les prières préventives Sont mieux que les prières curatives Toi tu attends d'être devant le commande Quand on s'a dit Esprit d'impunité est loin de moi Commence à prier maintenant pour certaines choses Je vais terminer en te donnant juste un secret C'est sur ça qu'on va prier La Bible est en train de dire Il y a trois choses Qui ne viennent pas de Dieu La convoitise de la chair La convoitise de Dieu Et l'orgueil de la vie Lorsque tu comprends ces trois choses Et que tu commences à prier Tu vas comprendre En fait tu seras en train de faire une prière Où tu permets à Dieu de travailler sur toi De façon intégrale Parce que le péché se trouve dans la convoitise La convoitise c'est quoi ? C'est, comment je dirais ? En termes un plus simple L'attraction vers ce qui est interdit Et la chair à la convoitise Les yeux à la convoitise Elle a tendance à être attirée par des choses Que Dieu a interdit La chair a tendance à désirer Les choses que Dieu a interdit Ma prière Alors que tu passes Par la vallée du temps Et la vallée du retard Demande à Dieu de te donner la lecture du temps Et demande à Dieu de te préparer Est-ce qu'on peut se tenir des mots en prière ? Est-ce que tu peux lever ta voix ? Commence à dire Seigneur prépare-moi Seigneur permets-moi d'avoir une bonne lecture Permets-moi d'avoir une bonne lecture Et Seigneur prépare-moi 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 Permets-moi d'avoir cette lecture. Permets-moi d'être préparé. Prépare-moi, Jésus. Prépare-moi. À la montagne de l'accomplissement, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation sous la montagne de l'accomplissement. À la montagne de l'accomplissement, tu dois passer à l'action. Dis, Seigneur, prépare-moi. Seigneur, prépare-moi. Prépare mon cœur, prépare mon caractère. Prépare mon mental. Prépare-moi, spirituellement, moralement, psychologiquement. Avant de quitter cet endroit, je voudrais prier pour ceux qui se battent avec le péché. pour ceux qui se battent avec un péché. Levez votre main droite là où vous êtes. Je veux prier pour vous et avec vous. Jésus nous a donné la sentence sur le péché. Avancez légèrement. Avancez. C'est bon, vous pouvez tenir là. Les autres qui sont derrière, approche-t-il. Seigneur, merci pour ta présence. L'effet des mains, je vais prier pour vous. Approchez, approchez. Ceux qui sont derrière, approchez. C'est bon. Restez là, c'est bon. L'effet des mains. L'effet des mains, l'effet des mains. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je dénonce mon péché. Ce péché qui dérange ma vie. Ce péché qui me retarde. Délivre-moi. S'il te plaît, Jésus. Délivre-moi de l'impulicité. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi du vol. Délivre-moi, Jésus. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le péché. Je m'abandonne à toi. Sanctifie mon âme. Purifie mon cœur. Renouvelle mon intelligence. Afin que je te serve. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Que ton esprit agisse en moi. Que ton esprit agisse par moi. Que ton esprit opère dans ma vie. Au nom de Jésus. On va le dire dix fois. Au nom de Jésus. 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 Merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ce peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent. On reprend nos places. Si tu peux reprendre ta place. Seigneur, merci parce que ce soir. Tu nous as appris à observer le temps. Merci parce que ce soir. Tu nous as appris. A nous préparer face à la promesse. Nous avons tant de promesses. Pendant que ton serviteur était en train de parler. Je me suis rappelé des beaucoup de promesses. Qui jusque là. Dans l'accomplissement. Seigneur, nous n'avons peut-être pas tout le temps de les préparer. Mais nous te supplions dans le nom de Jésus. Donne-nous désormais. A observer le temps. De l'accomplissement. De la promesse. Et pendant que nous l'observons. Que nous nous préparons. Que nous préparons nos langages. Que nous préparons notre manière de gérer l'argent qui passe par nos mains. Que nous préparons notre façon d'avoir des contacts. D'avoir des rapprochements. Que nous préparons, Seigneur, notre façon de traiter les gens malgré leur classe sociale. Prépare-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Prépare une soeur. Prépare un frère. Prépare-nous, Seigneur. Par la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. C'est pourquoi les saints t'acclament très fort. Très fort. Très fort. Très fort. Très fort. Si tu peux ajouter des cris de joie. Si tu peux ajouter des cris de joie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse le prophète pour un merveilleux message. Pendant que le prophète était en train de parler, j'ai passé en revue beaucoup de prophètes. De prophéties que j'avais reçues. Je me suis rendu compte que ça, je ne l'ai jamais préparé. Ce qui est vrai, peut-être que j'observe le temps. Mais je n'ai jamais su qu'il fallait le préparer comme ça, avec ça ou avers ça. Que Dieu bénisse le prophète, encore une fois de plus, pour avoir été ce canal. Est-ce qu'on peut prendre nos offrandes, s'il vous plaît ? On incline nos têtes dans la prière. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Où sont-ils ? Je te donne 30 secondes pour parler pour ton argent que tu veux déposer sur le tel. Seigneur, 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 Seigneur. Je voudrais que cette offrande puisse servir à l'avancement de ton oeuvre. Autant, c'est un billet de banque. Je pouvais l'utiliser pour rénouveler mes forfaits. Mes gars ou je ne sais quoi. Je pouvais l'utiliser, Seigneur, pour m'acheter peut-être une nouvelle paire de chaussettes. Mais j'ai accepté, j'ai résolu dans mon cœur de le mettre sur ses paniers. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi. S'il te plaît, bénis ce frère. Vois le sacrifice qu'il fait ce soir. Et se fais-le du bien par cette offrande. Agraye-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut avancer avec l'aide des protocoles pour refouiller rapidement le Seigneur? Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et par la foi, je sais que je le recevrai. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et par la foi, je sais que je le recevrai. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et par la foi, je sais que je le recevrai. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et par la foi, je sais que je le recevrai. Gloire au Seigneur. Alors nous appelons rapidement le frère Gauthier pour les annonces. Alors quand il s'avance, on l'accourage par le main. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous les bénissons pour sa faveur et sa grâce pour tout ce qu'il a eu à accomplir. Et nous aimerions inviter ceux qui sont là pour la première fois. Tu es venu, c'est mort aujourd'hui. Nous allons les faire à dévoler. Tu ne pries pas avec nous. Tu as reçu une invitation. Tu as vu sur l'affiche. Et qu'aujourd'hui, tu es avec nous. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Il n'y a personne. Mais tu pries avec nous. Mais c'est ta première fois de venir ici dans un culte un samedi plutôt. Si tu es là aussi. On prie à Rana Onabiso. Il y a Maman qui est là. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Tu pries avec nous. Mais c'est ta première fois de venir à un samedi. Tu peux t'élever comme Maman qui s'est levée là-bas. Est-ce qu'on peut accammer le Seigneur pour Maman? Il y a encore une autre Maman qui est là. Merci. Nous sommes très honorés par votre présence. Que Dieu vous bénisse Maman. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, par rapport à nos communiqués, nous rappelons que nous continuons notre séminaire. Nous sommes au mois de novembre. Novembre, c'est le séminaire de novembre en prière qui continue. Et la semaine prochaine, nous serons là. Retenez très bien la date. Nous serons là les Jeudis. Ce sera toujours un culte spécial Jeudi Miracle comme nous le savons. Et nous serons avec le pasteur Justin Tumba. Nous les connaissons. Il était venu ici pour les stages. Et nous serons encore avec lui le Jeudi. Et le vendredi prochain, nous n'aurons pas de culte de 17h à 19h. Mais plutôt, nous aurons notre grande nuit de prière. Alléluia. Alléluia. Si à la région, on peut nous aider avec l'affiche. Ou carrément, on va voir ça dans les réseaux sociaux. Donc, le vendredi prochain, nous aurons nuit de prière ici à partir de 22h. Veuillez encore inviter les parents, les papas, les mamans, les amis. Nous serons ici à partir de 22h. Et l'Éternel va fortement nous bénir. Et avant d'arriver la semaine prochaine, nous avons d'abord la journée de demain. Demain, nous aurons deux cultes. Nous aurons un premier culte qui va commencer des 8h à 10h. Ce sera un culte bilingue, français, lingala. Et à partir de 10h jusqu'à 12h, il y aura les cultes anglophones. Je me reprends encore. De 8h plutôt à 10h, nous aurons notre culte bilingue, culte normal. Et à partir de 10h, nous aurons notre culte anglophone. Donc, nous devons nous préparer par rapport à ces activités. Et nous rappelons aussi que notre fête d'Action des Grâces, l'affiche est derrière moi, le dimanche 12 décembre. Nous serons ici pour notre culte d'Action des Grâces. Chacun de nous fait partie dans un département. Et nous vous demandons de nous préparer déjà par rapport à cette activité. En dehors de ce décommuniqué, il y a le mariage. Le samedi 27, nous serons mariage de notre sœur Odile. Elle n'est pas là avec nous, elle est de l'UMJ. Son mariage est prévu pour le samedi prochain. Préparons-nous également pour faire plaisir à notre sœur. Et le 4 décembre, ce sera le mariage de notre frère Eben Mindana, que nous connaissons, avec la sœur Dacé, de l'UMJ également. Il va aussi nous préparer par rapport à ces manifestations. Et l'Éternel va fortement nous bénir. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur et nous lever rapidement. J'appelle le prophète Jérémie, qui va nous bénir et recommander notre retour entre le mains du Seigneur. Éternel, je bénis ton peuple et je le recommande à ta grâce au nom de Jésus. Que ce week-end soit un week-end béni et que ta main soit sur chacun de nous. Mais aussi, veille sur toutes les familles représentées en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. On acclame le Seigneur. On se retrouve demain pour le culte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada